bonjour les sagittaires bienvenue pour votre tirage donc de la seconde partie du mois de juin alors j'espère que vous allez bien alors ben c'est vous qui terminez donc la session des tirages généraux pour cette fin de mois en tout cas donc alors comme je l'expliquais pour les autres signes dans les autres vidéos ici on va voir votre votre état d'esprit votre challenge à relever on va voir aussi donc comment ça évolue et puis on ira voir sur le plan professionnel et le plan sentimental ce qui arrive pour vous je ferai donc trois parties une paris une partie pardon pour les célibataires une autre pour les couples et une autre pour les personnes où c'est un petit peu compliqué en ce moment donc on va commencer alors pour vous les sagittaires je vais tirer donc trois cartes avec l'oracle des miroirs que je viendrai recouvrir avec le béline alors on y va c'est parti pour les sagittaires je me concentre les sagittaires les sagittaires alors il ya la victoire une réussite alors les sagittaires pour ce mois de juin en tout cas cette quinzaine dernière quinzaine alors votre état d'esprit les sagittaires quinzaine deuxième quinzaine du mot de juin on va voir le challenge et comment ça évolue pour vous enfin période je vais tout de suite donc avec le béline rajouté donc trois cartes alors on y va pour les sagittaires s'il vous plaît allez dans votre état d'esprit le défi comment ça évolue alors on a l'étranger et la table alors la carte de l'étranger ici elle nous parle de des autres de s'ouvrir aux autres on en parle aussi l'idée de d'être en tout cas appelé à aller vers les autres vers ce qui nous ce qui vous est inconnu vers ce qui vous est étranger aussi il ya l'idée aussi d'être dans le partage d'être dans avoir envie de s'ouvrir sur autre chose voyez et puis ici avec la table on est dans le partage vraiment dans la convivialité donc il ya une notion de s'ouvrir d'ouverture aux autres vers les autres d'accueillir aussi et d'être vraiment dans la convivialité le partage les autres je vous vois très tourner vers les autres où vous recherchez la compagnie des autres je ne sais pas mais une envie comme ça de vous de vous comment je cherche mes mots c'est pas de vous exposer mais je j'arrive pas à retrouver le verbe que je voulais pour vous donc c'est vraiment une idée de bas de convivialité de s'intéresser s'intéresser aux autres d'aller partager d'aller eux vraiment bas donc au contact des autres s'ouvrir une aptitude aussi avoir le bon côté des choses à voir les plaisirs simples de la vie à profiter vraiment prendre du bon temps alors est ce que ça passe par la table par les invitations voilà sortir mais en tout cas aussi parfois aussi des réunions famille des choses comme ça mais trouver sa véritable famille sa tribu aussi on me dit j'entends donc voilà dans votre état d'esprit pour vous les sagittaires dans le défi à relever ici alors on parle de l'étranger on parle de la distance alors est ce que vous avez envie de voyager comme ça ou vos expatriés on ne sait pas mais il y a peut-être l'idée que de prendre du recul ou de partir de vous éloigner pour pouvoir donner naissance à quelque chose vous voyez il ya quelque chose de nouveau ici peut-être un nouveau vous donc dans le challenge ça peut être le fait de s'éloigner de partir de prendre du recul pour vous est ce que c'est difficile alors il ya cette notion distance donc ça veut dire on s'éloigne où on prend du recul sur quelque chose il ya cette idée de de voyager peut-être mettre les autres à distance de soi et dans la nativité on retrouve cette idée de de nouveauté vraiment cette idée de commencement cette idée de peut-être aussi retourner j'entends retourner au sens originel des choses à votre en tout cas à la source vous voyez c'est comme si pour vous il ya peut-être que vous êtes éloigné de vous j'entends et que vous devez retourner à la source à ce qui est vraiment important pour vous il ya peut-être un besoin de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous les sagittaires un besoin peut-être de changer de vie aussi pourquoi pas pour l'améliorer ça peut nous parler de ça aussi un besoin vraiment le verbe que je cherchais c'est extérioriser voyez on est sur l'extérieur ouvert sur l'extérieur donc ici c'est peut-être éliminer tout ce qui est accessoire prendre un petit peu de recul prendre un petit peu de distance et puis trouver ce qui est le plus important pour vous et pour pouvoir en tout cas le manifester par la suite donc ce qu'on va nous dire comment ça évolue alors il ya vraiment une notion de chez vous de voyage de départ de d'étrangers de distance est ce que vous avez envie de partir de mettre les voiles ou 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 de revenir je ne sais pas mais donc comment ça évolue on à la trahison donc une idée de trahison de mensonges de de traîtrise ça peut aussi on se trahit soi même voyez dans quel cas comment vous pouvez vous trahir vous même et là il ya cette notion de départ encore mais on n'est pas encore arrivé à destination on est en transition ici on quitte quelque chose pour aller vers autre chose vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose ouais vous prenez vraiment un nouveau départ alors qui dit nouveau départ dit alors soit parce que bah il ya une notion d'être trahi d'avoir été trahi où vous allez être on va vous trahir on va venir vous mettre un coup de poignard dans le dos ici une situation qui fait que vous allez partir quitter quelque chose quitter quelqu'un peut-être même déménager je sais pas ou partir en voyage à l'étranger vous expatrié changer de vie prendre un nouveau départ il ya peut-être des nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous qui s'offrent à vous ça pourrait être plausible puisqu'on a la carte de l'étranger la carte de la distance est ce que vous vous tenez à l'écart du reste du monde je ne sais pas et puis là on vous dit peut-être qu'il est temps de bas de cesser l'auto sabotage et enfin de vous autoriser à alors soit à vous à vous éloigner des personnes qui n'ont plus la même vision des choses que vous ou des d'un travail d'un poste dont je sais pas mais en tout cas ici il ya l'idée de de quelqu'un qui prend un nouveau départ et que qui a envie de changement en tout cas donc attention quand même à l'auto sabotage et attention aux personnes autour de vous dans votre environnement ici ça peut être aussi des personnes qui vous empêcheraient de partir ouais là je vois vraiment à prendre un nouveau départ un nouveau départ de toute façon on l'a donc on va voir pour vous le côté professionnel pour les sagittaires aller pour les sagittaires pour cette seconde partie du mois de jour au niveau professionnel alors qu'est ce qu'on a pour vous les sagittaires là je vais recouvrir tout de suite avec le coaching de charlie pour vous les sagittaires allez et on y va pour l'interprétation alors ici j'ai le jugement et la mélancolie bon alors on parlait de nativité tout à l'heure et bien on retrouve ça ici là il ya comme une forme de renaissance avec le jugement et puis cette notion mélancolie de tristesse alors ici on vous dit avec la carte du jugement qui a comme un appel en tout cas comme un appel de l'âme à à réaliser voyez c'est la carte quand même le jugement c'est la carte qui parle de de renouveau de renaissance alors ça peut être un appel ça peut être une vocation quelque chose l'appel de l'âme qui surgit comme ça qui survient donc dans votre état d'esprit il ya vraiment un appel au renouveau il ya peut-être envie de faire peau neuve et mais de la mélancolie malgré tout une certaine forme de tristesse ou peut-être de regret par rapport à quelque chose que qui n'est plus ou que vous devez laisser ou dans une façon de faire ou quelque chose ici on nous parle de tristesse peut-être même de solitude et j'ai l'impression que là il va falloir vraiment écouter le plus profond de votre âme en tout cas l'appel de votre âme le ouais il ya peut-être quelque chose que vous regrettez je pense ou une forme de la tristesse il ya il ya comme peut-être des déceptions et donc là on vous appelle alors ça peut être aussi moi j'entends le pardon il ya quelque chose d'être un pardon à une forme de alors une forme de d'absolution de rédemption quelque chose comme ça et puis vraiment d'écouter l'appel voilà d'écouter l'appel de votre âme et d'y répondre en tout cas par un par un oui c'est ce qu'on vous dit là il ya quelque chose de toute façon pour moi avec la nativité qui vous qui vous appelle ouais qui vous appelle et donc il ya une forme de regret de déception de mélancolie et on vous dit de suivre vraiment l'appel de votre âme ici donc dans votre état d'esprit il ya on vous invite vraiment en tout cas à répondre à l'appel de votre âme même si c'est douloureux même si voilà il ya cette notion de solitude je ressens aussi certains sagittaires là qui qui peuvent être un petit peu seul se sentir seul alors je vais rajouter une carte avec qu'est ce que je pourrais prendre qu'est ce qui se passe dans l'état d'esprit des sagittaires voilà ouais c'est un rite de passage aussi le séparer que ça un petit peu le jugement c'est comme un rite de passage donc c'est ce qu'on vous dit vous êtes dans une période de transition encore voyez ici vous êtes peut-être sur le départ mais pas encore arrivé à destination donc voilà il ya quelque chose vous savez qui doit changer que vous devez tendre vers ça mais peut-être que vous n'y êtes pas encore bon un petit peu donc entre eux en transition on va voir comment le challenge à relever alors ici avec le set de bâton on est dans l'action on est dans le fait peut-être de se battre contre quelque chose alors est ce que c'est est ce que ce sont des ennemis avérés ou pas est ce que ce sont vos propres contradictions en tout cas il ya peut-être un besoin de se recentrer voilà un besoin de vraiment se recentrer de de méditer de faire le vide en vous pour trouver les réponses ici alors ça peut être des attaques le set de bâton c'est vraiment voilà c'est ce sont des attaques en tout cas et peut-être au niveau du travail qu'on profite bah je sais pas moi qu'on profite de de votre gentillesse qu'on profite qu'on profite de vous que vous avez peut-être aussi de devoir prendre la défense de quelqu'un ou que vous devez défendre votre position apprendre à dire non aussi à vous faire respecter aussi au niveau du travail là j'entends donc donc le défi le challenge ça va être de de faire le vide de faire le point vraiment sur ce qui compte sur ce qui est important pour vous les sagittaires au niveau professionnel là et comment ça évolue on a le le neuf d'épée le neuf d'épée le neuf d'épée ce sont toutes ces limitations qui qui nous enferment qui nous emprisonnent qui nous empêchent de dormir la nuit des tourments des idées ça peut être des idées noires pour certains ou certaines donc il y a il y a cette idée aussi bah de le vivre très mal il y a quelque chose qui est mal vécu qui est douloureux c'est peut-être aussi quelque chose que vous refoulez quelque chose qui est refoulé l'impression peut-être d'accepter trop de choses trop de responsabilité de ne pas savoir dire non donc là ce qu'on comment ça évolue il va peut-être falloir en tout cas revoir vos attitudes revoir peut-être vos croyances vos façons de vos schémas de pensée qu'est-ce qu'on a en dessous ouais s'aimer s'apporter de l'amour s'aimer s'apporter de la compassion envers soi de la bienveillance là je pense que il y a beaucoup d'anxiété ici pour moi en fin de mois beaucoup peut-être de tension même de désespoir pour certains ou certaines l'idée de ressentir peut-être une certaine détresse donc vraiment de s'apporter de l'amour pour soi en fait c'est très très c'est un peu dur là pour vous les sagittaires j'aimerais vous rajouter une petite carte mais bon on va rajouter quand même celle-là allez pour les sagittaires s'il vous plaît comment ça évolue enfin moi je me sens très à la fin il faut mettre fin à quelque chose alors ça peut nous dire aussi que là il y a quelque chose qui va prendre fin voyez on est dans la trahison l'auto-sabotage ça peut être aussi vos pensées ce que vous pensez de vous aussi peut-être que vous vous limitez vous-même peut-être que vous vous auto-sabotez vous-même donc il y a des choses auxquelles vous devez mettre fin un point final il y a des choses qui vont s'arrêter alors est-ce que c'est au niveau du est-ce que c'est un boulot qui s'arrête est-ce que c'est une façon de faire qui s'arrête une façon de je sais pas par rapport à vous qu'il faut arrêter de faire en tout cas qu'il faut repenser qu'il faut parce que là je vous sens un petit peu quand même profondément pas désespéré mais pas loin quoi donc bon bah écoutez les sagittaires j'espère que dites moi en commentaire si ça correspond avec ce que vous êtes en train de vivre c'est un tirage général je le répète donc ça correspondra pas à tout le monde évidemment donc maintenant je vais voir le côté sentimental pour les célibataires sagittaires s'il vous plaît alors on me dit qu'il y a une rencontre par un moyen de télécommunication alors soit c'est déjà en cours mais en tout cas vous allez communiquer avec communiquer pardon je vais y arriver communiquer et non communier vous allez communiquer avec quelqu'un c'est comme ça qu'en tout cas vous allez rencontrer cette personne je vais rajouter une carte on parle d'écoute alors voilà soit vous êtes vraiment à l'écoute vous tendrez l'oreille il y a l'idée de tendre l'oreille d'écouter ce que l'autre a à vous dire que vos besoins aussi soient pris en compte il n'y a pas que forcément d'un côté ça marche des deux côtés donc il y a vraiment cette idée d'être d'écouter de savoir écouter de savoir entendre en tout cas les messages les mots les sous-entendus un petit peu ce qui se trame ce qui se cache sous la surface des choses en fait donc ça me parle aussi de conseils alors je vais rajouter une carte avec si je le trouve mon jeu ici allez on va remettre une petite carte pour les sagittaires alors j'ai tout mis à l'envers en tout cas c'est quelqu'un qui va vous porter de l'intérêt on est dans l'empathie avec la carte de l'écoute une bonne entente en fait allez pour les célibataires sagittaires confiance cette situation vous demande d'avoir confiance bon bah écoutez voilà les célibataires sagittaires là il y a donc si vous rencontrez quelqu'un on vous dit qu'il y aura voilà c'est quelqu'un avec qui il y aura qui va vous porter de l'intérêt quelqu'un qui sera de bon conseil et vice versa aussi vous serez dans l'empathie dans l'écoute de l'autre voilà très très beau pour les couples maintenant on va regarder pour les couples pour les couples qu'est-ce qui arrive pour vous les sagittaires allez on va regarder on a adieu la routine bon bah de toute façon on le sent bien parce qu'on voit qu'il y a l'étranger il y a de la distance il y a du départ donc adieu la routine attendez-vous à des changements à des changements la loyauté on parle de loyauté alors de confiance d'intégrité de fiabilité ici avec cette carte je vais rajouter une carte tout de suite et cela vaut la peine d'attendre alors la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse alors ici on me dit qu'actuellement en tout cas dans le couple ici vous avez envie ou en tout cas vous êtes cette personne qui va ramener un petit peu de changement dans la relation peut-être c'est en train de bouger en tout cas on parle de confiance on parle de fiabilité voilà vous avez alors je sais pas est ce que vous avez votre couple et s'il en est au tout début ou si vous êtes déjà bien installé on vous dit que les choses en tout cas il y a plein de choses qui vont se mettre en place et faire en sorte que vous ne vous ennuyez pas dans votre couple alors si c'était compliqué on me dit cela vaut la peine d'attendre vous voyez je parlais de départ de distance là il y a du voyage de l'étranger ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup ici quelqu'un qui voyage beaucoup on ne s'ennuie jamais avec cette personne ou en tout cas vous ou l'autre je ne sais pas mais il y a cette notion de confiance à avoir alors par exemple si vous êtes éloigné l'un de l'autre par rapport peut-être au travail je ne sais pas mais il y a cette notion de de faire confiance d'intégrité de pouvoir compter sur l'un et l'autre et que cela vaut la peine d'attendre alors parce que je pense pour moi qu'il y a quelqu'un soit qui voyage beaucoup soit qui est très très comme ça qu'à la bougeotte en tout cas mais on me dit qu'il y a des choses qui vont se précipiter là pour vous dans les quelques jours qui viennent quelques semaines qui viennent vous n'allez pas vous ennuyer donc s'il y avait des difficultés en tout cas sachez que votre partenaire est vous pouvez avoir confiance en lui c'est quelqu'un de loyal et c'est quelqu'un de fiable donc voilà pour vous les couples on va regarder maintenant pour les relations c'est compliqué donc ça peut être les triangulaires ou les personnes où vous êtes un petit peu comme ça à distance on parle d'âme sœur spirituelle voilà je rajoute une carte alors vous voyez pas la carte je vais la mettre là l'âme sœur spirituelle alors c'est quelqu'un en tout cas qui vous correspond c'est comme si vos deux âmes s'appellent et se reconnaissent on parle d'une période d'observation peut-être il y a quelque chose peut-être qui demande à alors soit il y a quelqu'un qui surveille l'autre qui est dans l'analyse qui surveille ou soit on a besoin d'observer l'autre un petit peu quelqu'un peut-être qui mène l'enquête je sais pas alors j'en ai une qui est tombée par terre attendez je vais la ramasser voilà donc celle qui est tombée il y a la passion et l'attraction et votre âme sœur spirituelle en fait c'est une personne alors avec qui vous avez beaucoup de points communs des valeurs communes voilà alors soit vous vous êtes déjà rencontré dans une vie dans une autre vie mais en tout cas c'est pas la première fois que vous partagez un amour en tout cas une histoire avec cette personne et on parle quand même alors soit d'un temps d'adaptation vous observez de loin mais il y a une attraction entre vous une passion il y a quelque chose qui vous attire l'un envers l'autre et ce qui peut-être en tout cas passe par le fait de s'observer d'espionner vous voyez on surveille l'autre on surveille l'autre on vous dit d'être plutôt dans l'instant présent pas vous poser trop de questions peut-être pas trop faire de projets mais être vraiment dans l'instant présent et c'est comme ça que en tout cas vous allez attirer cette personne à vous ou en tout cas faire qu'elle revienne ou voilà que les choses se concrétisent si c'est ce que vous souhaitez donc voilà les sagittaires c'est tout pour le côté sentimental je vais rajouter une petite carte pour le mot de la fin avec l'oracle des messages de ton âme pour les sagittaires pour cette fin de moi allez le message pour les sagittaires on a la carte s'instruire alors de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi voilà les sagittaires c'est un très beau message j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si vous avez aimé si vous souhaitez une consultation privée avec moi vous avez toutes les infos en barre de description je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin et je vous retrouve bientôt, merci beaucoup